Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 24 avril 2024, revue de presse du Bitcoin, comme tous les matins, nous sommes à 74 000, ah non, c'est petite erreur, petite erreur, je me suis trompé de ligne, non non, allez, je rigole, mais nous sommes à 66 449 dollars, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est vrai qu'on vient de 74 000, je dis ça parce que 3 minutes avant, j'ai eu un appel d'un ami qui m'a dit, oui, mais toi, est-ce que ça va revenir ? Bon, parce qu'entre nous, il a acheté à 72 000, donc c'est vrai qu'il s'inquiète, c'est pour ça que quand les prix montent d'un seul coup, il ne faut jamais, jamais, jamais aller trop vite, il faut attendre, apprenez un peu à lire les graphiques, apprenez un peu à apprendre comment le système se passe, et vous verrez, vous éviterez certaines erreurs comme ça, ou après, on se pose un tas de questions pour que ça revienne à son prix d'achat, évidemment, nous sommes dans un domaine risqué, alors, soyons prudents. Alors, allez, 66 449, c'est pas mal, ça reviendra à 74 000 quand on ne sait pas, mais vous inquiétez pas, ça reviendra et ça ira même plus haut, voilà, et j'ai sorti ce matin ma boule de cristal, j'ai regardé, je lui ai demandé, elle m'a dit, ouais, ouais, t'inquiète pas, Demi, t'inquiète pas, ça va aller, donc je me dis, ça va. Allez, sincèrement, on n'en sait rien, mais normal, tous les marchés montent à longueur de temps, c'est une question de temps, quand tout se passe bien, et quand on est sur une entreprise, sur un système qui est solide, et nous, je pense que nous sommes sur un système solide, donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, et soyons prudents, et acceptons les retracements. Tous les matins, calendrier économique, les USA, ce qui est le plus important, on va voir la tech, tout ça, pour voir un petit peu comment ça se comporte, et là, on a quoi ce matin ? Les commandes de biens durables, voilà, donc, et si on est un petit peu, bientôt là, si on est un petit peu plus haut du prix, tout va bien pour le dollar, si on est en dessous, tout va mal pour le dollar, le dollar, on s'en fout, non, on s'en fout pas du tout, parce que c'est lui qui manipule un petit peu tout dans le monde, il est quand même très fort par rapport à d'autres monnaies, évidemment, c'est le patron aussi, lui, et c'est très important ce qui se passe un petit peu dessus, donc, on suit toutes ces news de près, maintenant, c'est vrai que si vous êtes là pour dans 10 ans, eh bien, vous fermez tout, vous revenez dans 10 ans pour voir si vous avez gagné ou perdu, mais vous ne vous traumatisez pas à la seconde, et chaque minute, carte thermique des marchés boursiers, Nasdaq, indice composite du Nasdaq, vous voyez, plutôt vert, plutôt vert, donc, tout ça, ça se comporte pas trop mal, la tech, ça se comporte pas trop mal, donc, on est toujours assez content que la tech se comporte bien, carte thermique des coins crypto, nous aussi, alors, les alcones ici, je vous fais une autre vidéo sur les alcones après, plutôt vert, plutôt vert, le BTC se comporte bien, toujours le grand patron, toujours le premier, grosse market cap, premier prix aussi, etc, etc, allez, il est champion du monde, il est sur le podium, il est en haut de la marche, et le bitcoin.fr, un site intéressant qui vous donne beaucoup, beaucoup de news sur une tonne de choses, et surtout, qui nous, pas surtout, mais qui nous donne, en plus, justement, de tout le reste, des événements, les événements importants, c'est les Beatles Mean Coins, moi, j'en fais un, le troisième mercredi du mois, troisième mercredi du mois, vous pouvez me retrouver sur Montmartre, tous les gens qui adorent le BTC, on peut se retrouver le premier mercredi du mois aussi, au soft bar, près du métro Sentier, c'est juste à côté, Montorgueil, et puis, où on rencontre la communauté, et vous pouvez, là, dans peu de jours, le 31, aller à Versailles, le salon bitcoin du roi à Versailles, intéressant, très intéressant aussi, où vous rencontrez les gens du BTC, les gens qui adorent le BTC, et aussi des débutants, des gens qui viennent pour comprendre un petit peu tout l'écosystème, parce que, comme ça, vous avez tellement de gens qui sont là, à boire des coups, à rigoler ensemble, à parler un petit peu de tout, hein, des petits oiseaux, des moutons, de l'énergie verte du BTC, et aussi de tout ce qui ne va pas dans la crypto, dans tout ça, enfin, on est là pour dialoguer un petit peu sur tout le système, vous avez compris, c'est une communauté, mais une communauté qui n'est pas fermée, si vous êtes débutant, allez-y, mes amis, comme ça, vous pourrez commencer à comprendre en posant des questions à droite, à gauche, et vous verrez, ce ne sont pas des psychopathes, des gens très sympas, allez profiter, allez les voir, ça vous fera du bien, et à nous aussi, de savoir que les gens s'intéressent à ça de plus en plus, hein, le monde est en train de le prouver, stabilité du dollar américain, alors sur mon blog, alors voilà, j'ai un site internet, il y a des erreurs dessus, un petit peu de temps en temps, pourquoi c'est un site qui démarre, donc j'ai des amis qui m'appellent, ah, t'as pas vu ça, il y a ça, il y a ça, et tant mieux, hein, parce que ça me permet de rectifier, parce que c'est un gros boulot, et voilà, il sera de plus en plus en place, comme il faut, sans erreur, sans rien, évidemment, merci de votre soutien à tous, c'est habitué du dollar américain, et oui, le dollar américain se maintient près de son pic de 4 mois observé lors des dernières séances en Europe, cette tendance survient suite à la publication des données économiques robustes, c'est ce que je vous publie, voilà, tous les jours, vous pouvez voir quelques news sur le marché tradi, là, sur mon blog, justement, et voilà, 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 le blog, il va s'ouvrir, voilà, vous avez pas mal de news dessus, que vous pouvez lire, évidemment, et m'encourager si vous en avez envie, ça me ferait plaisir, et sinon, sinon, on va continuer à parler des réglementations et politiques, vous voyez ici, petit espace que j'ai pas mis, voilà, non, pas du tout, ça n'a rien à voir ici, ça a sauté une case, vous voyez, petite erreur, je voulais vous faire voir les petites erreurs, allez, pas grave, en Corée du Sud, en tout cas, crypto.com, ils reportent le lancement, suite à la visite signalée des régulateurs locaux, et les régulateurs, on en a peur, on trempe des régulations dans le monde entier, évidemment, et les mecs, maintenant, plutôt que de les affronter en pleine tête comme ça, ben, de temps en temps, ils reculent un peu, ils reportent un peu les rendez-vous et tout, pour se mettre comme il faut en conformité, et ils ont vraiment raison. En revanche, Venezuela, la compagnie pétrolière publique vénézuélienne, PDVSA, utilise de plus en plus l'USDT dans ses transactions pétrolières pour éviter les sanctions américaines. Et là, attention, les Américains ne sont pas contents, mes amis, pas contents, pas contents, pourquoi ? Parce qu'attention, il faut protéger le dollar, évidemment, évidemment. Et là, on se demande un peu si, justement, un porte-parole de Tether a déclaré qu'il gelait les adresses liées au contournement des sanctions. Oui, alors ça, on va attendre de voir un peu comment ça va se passer. Ça s'est déjà fait, la société a gelé 41 portefeuilles liées à la liste des ressortiments spécialement désignés de l'Office de Foreigner, cette contrôle du département du Trésor américain en décembre. Il y a eu des vieilles histoires, bon, on ne va pas revenir dessus. Donc, on va suivre un petit peu ça, voir un peu, voilà, parce que ça, ça vous indique qu'en gros, on ne fait pas ce qu'on veut de son argent. Il faut déjà demander aux Américains, mes amis. Moi, je fais gaffe, ma cagnotte, je la cache. J'ai dit, attention, interdit au dollar autour. Le dollar vient manger tout le reste. Et oui, c'est comme ça depuis longtemps. Et il y a des pays qui se battent pour ça. Et les choses vont changer avec le temps, attention. Bon, allez, USA, l'ASEC, l'ASEC, l'ASEC. Au Texas, la blockchain associée à la crypto Freedom Alliance of Texas poursuit la SEC pour violation de la règle des concessionnaires récemment adoptés. Alors, il y a plusieurs procès. Il y a plusieurs procès actuellement contre la SEC en disant qu'ils font des abus, carrément des abus de pouvoir, quoi. Ou même, ou même, ou même des démissions de deux avocats. Alors, eux, après qu'un juge de l'Utah ait critiqué la Sécurité de l'échange commission pour un abus flagrant de pouvoir. Voilà, deux anciens avocats de l'ASEC en question monnaient une affaire contre Digital Licency Inc. Ou la plateforme cryptographique connue sous le nom de Debsbox. Et leur cas était entaché de fausses déclarations, mes amis. De fausses déclarations. Ça, c'est chaud. Donc, eux, démission. En tout cas, voilà pour les news importantes. Après, on en verra d'autres avec... Quand je vais vous faire la vidéo sur le Web3. Voilà, la nice. Envisage de suivre les marchés de crypto avec des échanges 24h sur 24. Ah oui, ça, c'est aussi la grande news. Peut-être que ce n'est pas la crypto qui se met au goût du jour. C'est le marché tradi qui va se mettre au goût du jour de la crypto. C'est-à-dire qu'on aura peut-être des marchés qui seront ouverts 24h. On en parle déjà depuis longtemps. Ce n'est pas une nouveauté, ça. On en parle depuis longtemps. Des marchés qui seront ouverts 24h sur 24 et qu'il n'y aura plus ces fermetures de samedi à dimanche. Pour certains, évidemment. Pas pour tout. Allez, à suivre. Donc, nous, maintenant, on va parler du BTC. Le BTC, la news, c'était quoi ? La news, c'est que le portefeuille Bitcoin au Salvador subit un code source et une fuite d'accès VPN. Ça, c'était un petit peu galère par un groupe cybercriminel. Cyberintelligentsia SV a divulgué mardi des extraits de code source du portefeuille et des informations d'accès VPN sur un forum de pirates en ligne. Alors, bon, Salvador nous dit, les équipes ont répondu aussitôt. On voit ça sur... Ça, c'était... Je vous prends des news un petit peu partout. Cryptoost, je vous prends des news partout. Je me sers surtout de The Blog, qui est le plus important, qui publie avant toute chose les news. Et après, c'est redistribué sur plein de sites qui les arrangent à leur goût. Mais voilà. Et Cryptoost, très bien aussi, évidemment. Et puis Journal du Cogne aussi. Donc, je vous prends des news là-dessus. À chaque fois, vous avez... Vous avez... Comment dire ? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais ce n'est pas grave. Ça va revenir. C'est parce que j'ai perdu ma page. J'ai perdu la page. Oui, ce n'est pas grave. Je vais la retrouver. Et donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que... C'est que voilà, je suis perdu d'un seul coup dans ce que... J'ai perdu mon fil. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, il y avait des adresses au Salvador. On dit ce matin, les équipes qui ont publié un bref communiqué sur X en clamant à la fake news. Donc, ce n'est pas bon. C'est du mensonge. On nous dit ça sur Cryptoost. Voilà. J'ai retrouvé le fil de mon actualité. Donc, à suivre ça. A voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Évidemment, c'est toujours un peu embêtant. Dès qu'il y a des piratages quelque part, ça craint. C'est toujours le même problème de sécurité, mes amis. Sécurité avec l'informatique maintenant. Ça devient très, très compliqué. On a l'impression que les champions du monde dans tout ça sont les hackers. Et ça devient un gros problème. Jack Dorsey-Block développe une puce minière Bitcoin de 3 nanomètres. Et visse son propre système minier. Voilà. À savoir, la société s'engage désormais avec une fonderie mondiale de semi-conducteurs de premier plan. pour finaliser la conception de la puce avec Riblock dans un communiqué publié mardi. Encore une fois, il y a des liens de tout ça. Vous allez creuser ça si vous en avez envie. Via BTC, le poule minier Bitcoin met aux enchères la satépique. On a suivi. On a suivi le Alvin. On a suivi les blocs qui ont augmenté. Les frais qui ont augmenté tout au moins. Les blocs, ils augmentent tout le temps à longueur de temps. Et les frais qui ont augmenté bigrement. Un combat pour acheter justement, faire les premières transactions dessus. Via BTC met aux enchères le satépique. Après avoir extrait le bloc Bitcoin réduit de moitié. Et mis de côté 40,75 BTC. En récompense. La vente aux enchères pour sat. Voilà. L'un des quatre satépiques de l'écosystème Bitcoin. Il a officiellement commencé à publier via BTC sur son compte X. Officiellement. Plutôt mardi. Nous sommes ravis de vous associer à CoinExchange Global. Pour cet événement de menu ventale à suivre. Pour les pros qui connaissent bien ça. Et ceux qui ne connaissent pas. Allez voir ce que c'est qu'un satépique. C'est les premiers qui sont extraits. Évidemment. Les premières transactions qui sont extraites sur le bloc Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le BIP420 a officiellement introduit la proposition OP. Le BIP4 de clause restrictif sur Bitcoin. Il permet des engagements sur Bitcoin permettant des contrats intelligents. Des ponts sécurisés. Des échanges en chaîne. Une vérification de preuves ZK. Et plus encore. A publié lundi soir l'avocat d'OP-4. Et co-fondateur de Taproot Wizard. Cependant il ne somme pas s'agir d'une proposition officielle d'amélioration du Bitcoin. Et elle n'en est qu'au stade de projet. Voilà. Alors OP4 a été initialement inclus comme l'un des premiers opcodes de Bitcoin. Cependant le créateur pseudonyme Satoshi Nakamoto l'a désactivé ainsi que plusieurs autres opcodes en 2010. En raison de préoccupations concernant la possibilité de créer des scripts pouvant conduire à des vulnérabilités. Voilà. Ça c'est un peu mon inquiétude depuis longtemps. J'en parle avec les ordinaux et tout le reste. BRC20 etc. Est-ce qu'on n'est pas, plus on est en train de travailler dessus sur nos blocs et tout ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de vulnérabiliser tout ça justement. Bon ça c'est, il n'y a que les gros développeurs qui peuvent nous dire ça. Il y en a qui me disent non, il y en a qui me disent oui. Mais voilà en tout cas à suivre. Allez Canon, deux dirigeants, deux fabricants de plateformes minières. Bitcoin Canon cherche à acheter pour au moins 2 millions de dollars d'actions de la société. Affirmant que la société est profondément sous-évaluée. Et s'attende à ce que de nombreuses autres opportunités émergent. Après la réduction de moitié de la récompense en bloc de la principale crypto-monnaie. Voilà à suivre, à voir cette société. À suivre, à voir si effectivement sous-coté ou pas sous-coté. Attention je ne fais pas de conseils en investissement. Le reste on l'avait déjà vu. On va regarder très rapidement les ETF. Les ETF Bitcoin, le comptant aux Etats-Unis enregistre une troisième journée consécutive d'entrée nette. Il y a eu beaucoup de sorties. Donc c'est un peu normal qu'on ait de nouveau des entrées maintenant. On va aller regarder tout ça sur les graphiques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur le BTC ici. En journée, deux bougies rouges là. Une bougie, une bougie un petit peu en dessous. Le S&P 500 lui remontait en deux bougies. Dernière bougie un petit peu rouge. Mais plutôt quand même à la hausse dans l'immédiat. Le Nasdaq, comme je vous ai dit, il redescendait, redescendait. Mais voilà, hier, bougie verte. Pour ça que d'un seul coup, il s'est retrouvé, comme on l'a vu, assez content. Le pétrole lui, il remontait un petit peu. Bougie rouge, il vient tacler ici. On verra bien ce qui va se passer. Ce serait bien qu'il redescende un tout petit peu. Et le gold de lui est redescendu en trois jours. Il avait fait une belle performance. Donc normal quand ça monte, ça redescend un moment ou un autre. On le sait déjà, ce qu'il faut, c'est regarder sur un long terme et pas sur un court terme de quelques heures ou d'une journée ou deux. Sinon, on peut être trompé par les manipulations de marché. On a fait ici un plus haut, on fait un plus bas. On est dans les dernières bougies. On est en journée ici. On va regarder ça comme ceci. Allez, je vais le grossir. Voilà, hop là, hop là. Voilà les dernières bougies qu'on a eues. On est en train de grimper. Et petite réflexion, petit retour ici. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire. On voit ça plus clairement, on va dire. Plus clairement, on est sur les spots. Et pour les spots, on est en semaine. En semaine, on a trois bougies ici qui repartaient un petit peu à la baisse, qui sont rouges. Les bougies et Kenashi. Et si on regarde en journée, en journée, on serait plutôt avec une baisse en semaine. Mais en journée, on serait en train de remonter sur une, deux, trois, quatre, cinq, sur six bougies. Vous voyez, on le voyait sur la bougie en semaine. Pourquoi ? Parce qu'elle était toute petite comme ceci. Voilà. Ça, c'est une indication qu'il faut toujours aller regarder avant toute chose dans sa journée. La tendance, la tendance est à la hausse. Attention, nous sommes ici, on va le grossir. Nous sommes ici quand même en haut du nuage. Il faut passer ce nuage quand même maintenant. On est sur la Tenkan, au-dessus de la Kijun. On est au-dessus de la Kijun. La Laguinspan, ici, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est ici. On ne la voit pas bien, là. Je vais vous la grossir. Vous allez voir. Vous allez la voir beaucoup mieux. Voilà. Hop, on fait ça. Voilà. Elle est ici. Elle est en train de tacler sur la Kijun. Donc, il faut qu'elle passe au-dessus. Il faut qu'elle passe au-dessus. Attention. Là, vous voyez, ici, dangereux. Ici, dangereux. Donc, on peut très bien revenir en arrière. Ça, c'est déjà un signe en journée. Sinon, ici, on regarde en différentes unités de temps. On va aller voir ce qu'on a fait hier en 4 heures de temps. Ici, on l'a en 4 heures de temps. On voit bien que, je vous disais, ici, j'ai gardé ces dessins-là, qu'on remontait par là-haut. Là, on avait commencé à remonter. On est en train de stabiliser sur un même niveau. On va le revoir sur d'autres... Non, on va le regarder ici en 4 heures sur celui-ci. Voilà. Vous voyez, on est arrêté sur un niveau. On est arrêté sur un niveau. Voilà. Sur ce niveau-là, vous voyez. Donc, on est arrêté en plein dessus. On a un ordre bloc qui était ici. On est en train de travailler dedans en 4 heures de temps. Donc, il va falloir le sortir par le haut ou par le bas avant de faire quoi que ce soit. C'est ce que je vous ai fait voir. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, je vous avais pris le plus haut, le plus bas. Là, je vous ai mis le milieu en vous disant, attention, il faudra que ça dépasse ceci. Eh bien, on est en plein dessus. Là, on est en plein dessus. On va aller voir en une heure de temps ce qui peut se passer. On va le voir de différentes manières. Voilà. Non, ça ici, on va le voir comme ceci. On va mettre à droite notre Ishimoku. Voilà. Et à gauche, on va rester sur ce qu'on était en train de voir ici. Hop là. On va se mettre comme ceci. Et on va grossir un petit peu pour le voir un petit peu mieux. Donc, nous sommes en 4 heures. On va se mettre en une heure maintenant. C'est ce que nous intéresse justement. C'est d'être en une heure avec des ordres de bloc évidemment à différents endroits. Voilà. Ici, on a eu des niveaux. Hop. Et je vous ai dit, je vous ai dit justement, on va enlever ça maintenant qui va nous perturber. Ça, c'était pas hier, mais au début, je vous ai dit que ça avait monté. Attention, qu'on pouvait buter là-dessus. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez, on était par ici. Je vous ai dit, ça va monter. Ça peut buter là ou ça peut carrément venir ici, buter ici ou descendre ici. Il y a tous les cas de figure. Et nous, d'après ce que ça fait, on interagit. Vous voyez, ici, on est venu. On a passé ici. On est revenu. Cette bougie qui est venue ici reprendre en dessous. On est redescendu. Et nous sommes à cet endroit-là. Donc, je vais, je vais, je vais enlever sur une. Je vais laisser ici pour les traces de celui-ci pour, voilà, pour confirmer ce que je dis maintenant. Et pas l'oublier surtout après. Mais voilà, quand on trade, on ne garde pas tout ça sur... On ne garde pas tout ça. Mais pour l'instant, on va garder. On va garder ceci. On va garder ces traits-là quand même ici. Ici, encore une fois, je répète, si on remontait là, attention, on pourrait buter ici, revenir en arrière pour repartir. On verra bien. Pour l'instant, on est sur ce niveau ici. On peut l'enlever. Voilà. Je vous ai enlevé les dessins. On voit bien qu'on est sur ce niveau ici. Donc, on serait plutôt à la baisse. Encore une fois, on va retomber sur ce hors de bloc ici. On pourrait bloquer partout. On a ici un... On a ici un... Comment... Un... Ici, on a un trou ici. On a un trou ici. Attention. Donc, on peut très bien venir récupérer, redescendre ici. Et d'ailleurs, je crois que je vous l'ai dit hier. Je vous l'ai dit sur la vidéo d'hier. Vous regardez. Je suis toujours très prudent avec ça. En une heure de temps, encore une fois. On est au-dessus du nuage. Le nuage qui monte. Mais attention, on descend. Le nuage monte. On descend ici. On a la lag in Spain qui est venue casser Tenkan Kikjun. Qui est en dessous ici. En dessous de la Kikjun. Donc, ça c'est important. Important, important. On a la Tenkan. On va la grossir pour voir un petit peu mieux. Parce que je ne vois rien. Voilà. Donc ici, comme je vous le disais, dans le nuage. Alors, attention, attention, attention. On a la Tenkan là. On est venu casser en dessous. On a le prix en dessous. Donc maintenant, c'est important de voir ça. Évidemment qu'on comprend en 30 minutes aussi. En 15 minutes aussi. Puisqu'on est en train de descendre. Avec un nuage ici. Qui va redescendre un peu. Donc, on est plutôt en train de descendre dans l'immédiat. On va repartir sur le 4 heures. C'est important de voir en 4 heures. Le 4 heures, vous voyez, on bute ici sur le nuage. Sur la SS. SSB. On casse ici. Ici, on vient rechercher à l'intérieur entre Tenkan et King Jun. D'accord ? On est en dessous de la Tenkan. Donc, ça veut nous dire qu'on baisse pour l'instant. Le nuage là, il est à plat. Mais on est quand même plutôt en train de revenir un peu en arrière. On le refait dans ce sens là pour se confirmer. Ici, on voit bien qu'on baisse. Je viens de vous le dire. Dans le nuage. En 30 minutes. En dessous du nuage. Tout ça. Vous faites dans ce sens là. Pour voir un peu ce qui se passe. On est plutôt à la baisse tout de suite. Ici, c'est exactement la même chose. Je vais enlever ceci. Voilà. Je vais éclaircir avec ceci. Là, nous sommes en 4 heures de temps. On va y arriver. Voilà. En 4 heures de temps. Je vous le répète depuis tout à l'heure. Nous sommes ici. En 1 heure de temps. Vous le faites dans ce sens là. C'est pour ça que je suis revenu dessus un petit peu. Pour voir. En 1 heure de temps. On voit bien qu'on est en train de redescendre. Toujours avec les plus hauts qui sont au même endroit. Évidemment. Et puis, en 30 minutes. On est aussi en train de redescendre. En 15 minutes. On est en train de redescendre. Donc, voilà. En 5 minutes. On est en train de réfléchir. Une seconde. Ici. Et en 1 minute. On remonte un tout petit peu. Voilà. Allez. On va se mettre en 1 heure de temps. Pour voir un peu ce qui peut se passer. Dans notre journée. On va remettre les dessins que vous avez. mis. Évidemment. Ici. Je vais peut-être enlever. Voilà. Ça. Pour que ça soit plus clair pour vous. Donc. 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 Oui. Allez. J'enlève tout ça. On le retrouvera. Parce que c'est un peu casse-pieds. Là. Il y a trop de dessins. On les retrouvera. Sur mes anciennes vidéos. Vous regardez sur les anciennes vidéos. Ce que j'ai fait avant. Et pour vous dire ici. Voilà. On va faire la même chose. Pour voir un petit peu. Comment ça va se passer ici. Ici. Tout simplement. Tout simplement. Mes amis. Eh bien. On est en train de casser ici. Donc. On aurait des grandes chances. De redescendre ici. Voilà. Et c'est ici. Qu'il va se passer quelque chose. Si on doit remonter. Ou si on doit casser ça. Voilà. Et revenir dans ces cas-là. Sur cette zone ici. Les 64 000. Voilà. Ce serait dangereux. Ce serait cet endroit-là. Et sinon. Si on a la chance. Dans les heures à venir. Dans les heures à venir. De ici. De bien vouloir prendre un peu de liquidité. Repartir comme ça. Et soit retaper ici. Soit on passe dessus. Alors là. Il faut le passer. Il faut ça. Il faut ici. Hein. Voilà. Mais attention. Ici. On peut aussi en redescendre. Donc après. Il faut casser ceci. Pour être sûr. De vouloir. Partir comme ceci. Très important. Ici. Très important. Tout ça. Donc voilà. Et tant qu'on n'a pas dépassé. Cette zone-là. On peut partir. Vers le bas. Tout le moins par ici. Hein. Ou si on la casse. On partira vers le haut. Psychologiquement. Je veux. Je veux la casser. Pourquoi ? Pourquoi. Pour une bonne raison. Pour une bonne raison. C'est que. Ici. On a. Bon. Je fais les descends. On les enlèvera après. Hein. Ici. On a plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. On est en train. De monter. On est en train de monter. Voilà. Hein. On a des plus bas. Alors ici. On avait ça. On avait ça. Mais maintenant. On a ça. On a ça. Donc ici. On est en train. De monter aussi. On n'oublie pas ça. On n'oublie pas ça. Mais dans les médias. On peut très bien. Très bien. Refaire une petite descente. Et repartir. Si on casse. Je vais refaire un autre trait. Hop là. Je vais refaire un autre trait. Ici. Voyez. On est revenu ici. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Et on va tirer ça. Comme ceci. Voilà. On a déjà l'autre au dessus. Et celle-ci. Je vais la mettre en vert. Je vais la mettre. Comme ceci. Pour qu'on la voit bien. Et on va se mettre aussi. L'autre aussi au dessus. En vert. On va la mettre en quatre. Et on va la mettre. En vert aussi. Pour qu'on comprenne un petit peu mieux. La situation. Voilà. Il n'y a pas qu'une chose à regarder. Il y a plusieurs choses à regarder. Et après. Il y avait vos volumes. Attention. Les volumes. Il y a beaucoup de choses à regarder. Attention mes amis. Il n'y a pas qu'une chose ou deux. Mais. Chaque chose en son temps. Comme on dit. Et voilà. Moi ce que je vois ici. On monte. On monte. On monte. On monte. On monte. Ici. On monte. On monte. On monte. On monte. Avec des plus hauts. Des plus bas. Mais on finit par remonter. 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 Donc ici. On serait plutôt en train de vouloir aller plus haut. Donc. On va faire ceci. Hop là. On va faire aussi ceci. 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 Voilà. Vous voyez. On serait en train de monter comme ceci. Donc. Le point. Le point important. Le point important. En deux secondes. Ça va être. Ici. Voilà. Ce point là qu'on va voir en 15 minutes. En 15 minutes. Allez. J'enlève ça pour pas qu'on fasse des petits dessins. Vous voyez. Ici. On peut rebuter dessus. Et repartir par ici. Et dans ces cas là. On aurait sauvé la situation. À l'instant T. C'est à dire. Je vais faire ça. Je vais le mettre. En bleu ici. Voilà. Hop là. Et on peut. Faire ceci. Voilà. Ou alors. Être rejeté. Ici. Et repartir. Comme ceci. Voilà. Ça vous fait beaucoup de dessins. Mais c'est pas grave. On s'y retrouvera demain. Le but c'est ça. Après les dessins. On enlève tout. Vous avez bien compris. Mais si on regarde bien là. On est plutôt tendance haussière. On n'est pas dans une tendance baissière. Dans les 15 dernières minutes. C'est les 15 minutes. Mais vous voyez. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Même si je vais chercher plus bas. Parce que là. J'ai été un peu le chercher. Un peu court. On aurait dû aller chercher. Ici. Normalement. Mais voilà. Comme on avait fait. Ici. Niveau. 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 On a des chocs plus loin. Qui cassent. Qui cassent. Qui cassent. Et un des. Voilà. Donc on continue. On continue. On continue comme ça. Voilà. Donc on verra demain. Ce qui va se passer. Si on va monter. La tendance serait plutôt. A ce qu'on regrimpe là. Voilà. Mais attention. Sinon. On a ces niveaux plus bas. Comme je vous ai fait voir. Donc pour les traders. Les traders. A bon entendreur. Salut. Faites attention. Méfiez-vous. Ah méfiez-vous. 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 Ça peut être très dangereux. Bye bye. Ciao. A plus tard.